Musique de générique 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 Et toujours dans les bijoux sans polymère Ouais après c'est tout J'ai refait un petit bijou pour les foulards J'en ai vendu un avec la fée clochette Et du coup je voulais en faire un autre Mais malheureusement j'ai pas de breloques Les grandes breloques de la fée clochette en bronze J'en ai que un argent Et j'ai regardé un petit bijou et j'ai regardé sur quelques sites internet et j'en trouve pas en bronze La seule que j'ai en bronze elle est petite comme ça moi je voulais des grandes Il faudra que je continue à chercher Enfin bref un autre bijou de foulard avec la fée clochette En bronze cette fois-ci c'est d'habitude je les fais que en argent Ouais Donc ensuite là celui-là c'est une commande spéciale c'est une amie à moi qui m'a fait une commande Elle voulait un bracelet avec plein de roses rouges Donc voilà j'ai fait un bracelet avec plein de roses rouges comme elle voulait Un bracelet qui fait du bruit J'adore quand ça fait du bruit les bracelets ça fait chier tout le monde moi moi j'aime bien Ça c'est le tout premier bijou de la fée clochette C'est le petit bijou que j'ai fait au mois de janvier Non pas de janvier Oh là je suis repartie loin moi Au mois de mai c'est celui-là Voilà c'est le tout premier C'est une petite fée avec les ailes en résine Les ailes papier en résine Voilà une petite fée sur sa lune Elle fait de dos Chuuut C'est chaud ? Je suis cinglée, pourquoi j'aimerais gérer de ce temps-là ? Oh, je te jure. Bon, bref, là, c'est l'autre petite fée, ça, c'est la deuxième que j'ai faite aussi, au mois de mai. C'est une fée du printemps. En fait, elle a ses ailes en forme de feuille et sa jupe, sa jupe robe, en forme de pétale de rose. Enfin, de pétale de fleurs, tout simplement. C'est pas forcément des roses. Mais vu que la couleur, elle est rose, moi, j'ai dit rose. Voilà, bref, c'est une petite fée du printemps, tout en rose, encore une fois. Elle est comme l'autre. Bizarre, pourquoi j'ai refait du rose ? C'est chelou cette histoire. Voilà, petite fée rose, elle a fait du printemps. En tout cas, elle est en rose aussi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-là pour ma fille. C'est pour mettre sur sa porte, la porte de sa chambre. C'est, voilà, avec son prénom dessus. Et vu qu'elle est comme moi, elle est fan de la fée clochette, je lui ai fait la fée clochette. Et maintenant, il faut que j'en fasse une pour la plus grande. C'est sûr, là, c'est pour la plus petite. Et la plus grande, elle en vient aussi. Je me suis dit, merde, elle a 12 ans, elle arrive à l'adolescence, ce genre de choses-là, ça va plus l'intéresser. Et voilà, elle m'a dit que oui, elle aimait bien. Donc, il faut que j'en fasse un. Je sais pas quoi encore. Ça fait 12 ans, je peux pas lui faire une princesse de Disney, ça va pas le faire. Moi, je trouve une idée. Enfin bref, là, pour Jade, pour mon bébé, je lui fais celui-là, pour mettre sur sa porte. Voilà. Ensuite, là, pour celui-là, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, je voulais en refaire un. C'est une petite tête de mort. Sauf que cette fois-ci, parce que les autres fois, non, je crois que c'était pas comme ça. Mais cette fois-ci, elle est phosphorescente. C'est plus rigolo, une tête de mort qui brille dans la nuit. C'est plus rigolo. Je me suis répétée. Bon, bref. Voilà, une petite tête de mort qui brille dans la nuit. Ouais. Et pour finir, on va faire les trois tutos que je vous ai faits. Les trois dernières créations, c'est les trois tutos que je vous ai faits. Donc, on commence avec le petit stitch. Je vous ai fait le tuto du stitch. Je sais même pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le tout début. Mais c'est un des tout premiers tutos que je vous avais faits sur cette chaîne-là. Il est horrible comme tuto. C'était à mes tout débuts, donc c'était catastrophique. Mais je le garde quand même, parce que c'est un souvenir. C'est le début, donc j'ai envie de le garder, même si c'est horrible. Bon, bref, là, du coup, je vous en ai fait un autre. C'est une autre version de stitch. Voilà. Donc, ensuite, l'autre création en tuto que je vous ai fait, ça fait un petit moment qu'on me le demande. Et bah, ça y est, je l'ai enfin fait. Enfin, j'ai fait que la moitié. Le plus important, j'ai envie de te dire. Bon, pour ma part. J'ai fait le tuto de la tête du dragon. Donc, si ça vous plaît, plus tard, je ne sais pas encore quand, je vous ferai le dragon global en entier. Mais pour l'instant, je vous ai fait juste la tête. Donc, j'espère que ça vous ira quand même. Voilà. Et le dernier tuto, et pas des lointres. Et là, j'ai vraiment besoin de vous pour que vous me... Faut que vous m'aidiez. Parce que je n'ai pas du tout... Comment dire ? Je ne suis pas du tout satisfaite. Mais il y a des membres de ma famille qui me disent que oui, c'est bon, ça le fait, t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Donc, du coup, vu que je n'ai pas du tout confiance en moi, que je doute énormément de lui, j'ai besoin de savoir si à vous, ça vous convient. Parce que les tutos, c'est principalement pour vous. Et si ça ne va pas, je le referai. Parce que moi, j'ai un très gros doute. Donc, j'ai vraiment besoin de vous. Je vous fais confiance. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Ne faites pas les faux cules. Ne dites pas trop bien. Non, dites-moi vraiment ce que vous pensez. De celui-là, parce que je vous jure que je doute à un point. J'ai peur. Parce que je ne trouve pas qu'il ressemble énormément. Et vu que je mets ce petit bijou-là, j'ai vraiment envie de le réussir à 100%. Même si, ben voilà, je n'arriverai jamais à le faire 100% parce que je suis nulle. Mais je veux vraiment que ce soit le plus réaliste possible. Le mieux que je puisse faire. Et là, je n'ai pas l'impression que ce soit le mieux que je puisse faire. Donc, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Parce que j'ai vraiment envie de le réussir. Celui-là, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce genre de création-là. Et à chaque fois, je n'y arrive jamais. Donc là, j'ai vraiment le temps que vous me... Dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Je stresse. Laisse tomber, quoi. En fait, je vous ai fait la tête d'un lion. Mais les animaux et moi, même si c'est une grande histoire d'amour, les animaux avec moi, en polymère, c'est une catastrophe. Je n'arrive jamais à les faire, quoi. C'est hyper dur. C'est ma faiblesse dans la polymère. C'est les animaux. Je ne sais pas les faire. Je n'y arrive pas. Donc là, voilà, j'ai fait la tête d'un lion. Mon chéri dit que ça ne ressemble pas du tout à un lion. Ma mère dit que oui. Mon frère aussi. Enfin bref, j'ai besoin de votre avis à vous. Est-ce que ça y ressemble ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que je peux sortir ce tuto-là ? Ou est-ce qu'il faut que je le recommence ? Il n'y a pas de souci. Je le recommencerai avec plaisir parce que j'ai vraiment envie d'y arriver. Il faut que j'y arrive. Il n'y a pas moyen. Je pense que de toute façon, je recommencerai parce que... Il faut que j'y arrive, il n'y a pas moyen. Donc voilà. Petite tête d'un lion. Ou pas. Dites-moi ! Je stresse, j'ai peur, je doute tellement. Faut que vous dites-le moi. Je suis complètement cinglée. Donc voilà, bref, c'était la dernière création que j'ai faite la première semaine du mois de mai. Donc là, c'est pareil, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de me faire des nouvelles créations au mois de mai. Parce que là, déjà la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Au secours, je prends un an de plus. J'ai peur, je n'ai pas envie. Donc il y a mon anniversaire, il y a le baptême de ma petite nièce. J'ai... Ouais, il y a encore plein de choses au mois de mai. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire des nouvelles créations. Je n'en sais rien. Je vais tout faire pour que oui. Mais je ne sais rien du tout. On verra bien. Bon, bref, voilà. Déjà, la première semaine, j'en ai fait quand même pas mal en une semaine. C'est pas mal, non ? Donc voilà, bref. On verra bien si j'aurai le temps de faire des nouvelles créations. Mais en attendant, j'espère quand même que cette petite vidéo, que cette petite création que je vous ai faite, vous auront plu. Et voilà. Si vous avez d'autres idées de tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas. Franchement, ça sera avec grand plaisir. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Sincèrement, faites pas les faux cul. Dites-moi sincèrement. J'ai tellement peur, je doute à un point. Un truc de dingue. Bon, bref. Voilà. Je vais me répéter. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben voilà. C'est tout, moi. J'ai fait le tour. Ça serait rédice. C'est la première fois que je savais que ma vidéo est aussi courte. Après, j'aurais pu faire mieux. Bon, allez. Plein de grands poutous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude. Allez, bye. Qui c'est ? Oh, mon kiwi, je t'échoue là-dedans. Oh, mon poche. T'arrête pas de te prendre des coups, toi. Faut arrêter de traîner dans nos pieds. Ben, oui. Oh, mon chien. Ben, non. Mon petit kuchi. Non, kiwi. Ben, oui. Oh, mon kiwi. Oh, mon kiwi. Oh, mon chien. Oh, mon guitare. J'ai fait que según. Oui, mon kiwi. Oui. – Sous-titrage FR –